C'est dans la logique de l'élargissement de l'ancien boulevard Msyrie en autoroute qu'il a été convenu de pouvoir également élargir l'actuel pont qui mène à l'aéroport de l'Alano et à l'Ikassi. Une tâche éprouvante au vu de sa position. Ce pont a toujours gardé sa dimension coloniale au mépris de l'explosion démographique spectaculaire de Lubumbashi et de son charroi automobile. Une fois de plus, le sens du défi de l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe était mis à l'epreuve. Plusieurs jours de chantier après, l'ouvrage parti de terre se retrouve exactement à hauteur de l'ancien pont. Et deux jours seulement, le 17 et le 18 mai 2013, ont suffi pour la très difficile opération de pose des poutres préfabriquées. Des poutres destinées à supporter jusqu'à 6 tonnes de charge. Cette pose de poutres sera suivie de celle d'entretoises avant que la semaine suivante ne soit consacrée à la pose des prédales, puis du coulage du tablier. C'est la partie la plus difficile de l'ouvrage. Une fois qu'on a terminé comme on a terminé aujourd'hui, la semaine prochaine, on va passer à la pose des prédales qui viennent avoir le coulage du tablier. C'est qu'en principe, on en a encore pour trois semaines avant qu'on puisse couler le tablier. Et quelles sont les propriétés de chacune des poutres ? Écoutez, les poutres sont calculées pour pouvoir supporter la charge de 60 tonnes de charge. Ok, disons, une fois qu'on a coulé le tablier, ce sera un tablier de 10,50 mètres pour trois bandes avec 2,50 mètres de passage de pistes cyclables. Et après, je crois que si tout va bien, début juillet déjà, on pourra offrir la circulation parce que nous aurons besoin de plus ou moins 28 jours avant qu'on puisse ouvrir la circulation. Ce nouveau pont de la génération Katumbi ne manquera pas de prouver son utilité et son opportunité une fois ouvert au public d'ici le mois de juillet.